Musique Le Mac des Vacs sur Urban FM avec René Rude Le Mac des Vacs reçoit Sef Monslet, c'est lourd de le présenter, mais je vais me limiter à vous dire qu'il est chroniqueur politique notamment avec sa rubrique urbaine Monslet dans le Da Fresh Morning. Il est observateur et analyste des faits sociopolitiques et j'en passe. Aujourd'hui, il est là pour nous parler de la journée nationale du drapeau instaurée par le chef de l'État, M. Ali Bongo Ondiba. Et oui, c'est important que Sef Monslet soit présent parce qu'on se pose beaucoup de questions en rapport avec cette journée célébrée chaque 9 août. Monslet, bonjour. Bonjour René Rude, bonjour tout le monde, ça va très bien. Le Da Fresh Morning ne te manque pas. Mais c'est clair, c'est clair que... Ça te manque, hein ? Mais c'est comme ça, il y a eu une anniversaire qui est là, on a fait une saison, donc toute l'année, là, c'est normal qu'on a un petit peu en vacances. Monslet, c'est quoi l'actualité du pays ? L'actualité du pays est dominée en ce moment par notamment la présentation qu'il y a eu hier du côté d'un hôtel de La Place, notamment sur la Voix Express qui avait pour ambition de présenter aux exploitants pétroliers le nouveau code pétrolier du Gabon. Donc c'était un exercice qui a permis au ministre des Hydrocarbures de pouvoir présenter les avantages que ce nouveau code va avoir, non seulement pour les opérateurs mais également pour l'État gabonais parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées ou changées, qui ont été revues pour permettre à ceux que, dans son ensemble, les exploitants ou les entreprises qui explorent le pétrole dans notre pays puissent bénéficier d'un certain nombre d'avantages pour pouvoir être compétitifs, mais surtout faire en sorte que l'État gabonais aussi, en retour, puisse bénéficier d'un certain nombre de ressources et de ces ressources-là qui pourront faire en sorte qu'on puisse réaliser les programmes dédiés, du moins s'engager par l'État. Merci, Monslet. Les prix ont changé ou bien ? Non, non, les prix n'ont pas changé. C'est vrai qu'il y a eu une légère baisse il y a quelque temps, mais bon, le contexte international fait qu'à un moment donné, on est bien obligé d'agencer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce nouveau code, il y aura certainement des avantages liés aussi qui pourront également impacter le quotidien des consommateurs. D'accord. Monslet, aujourd'hui c'est le 9 août. Et si tu nous parlais de la journée nationale du drapeau ? La journée nationale du drapeau, c'est le thème essentiel de la journée parce qu'il faut savoir que ça vient du chef de l'État, du président de la République, comme tu l'as si bien indiqué. Et c'est par le décret numéro 0860, donc de 0860 du 2 décembre 2009, qu'il a décidé d'instaurer une journée nationale du drapeau. L'ambition était de fédérer les Gabonais autour de cet emblème national pour que chacun puisse lui témoigner, on va dire, plus ou moins son approche. Du moins quand je dis approche, c'est-à-dire que chacun pourrait lui témoigner son amour, le patriotisme, l'engagement pour la nation. Donc je crois que c'était les mobiles qui ont conduit à l'instauration de cette journée. Et si on commençait, on va dire, par les bases, en fait, c'est quoi le drapeau ? Comment on choisit le drapeau d'un pays et qui est chargé de le faire ? Alors, le drapeau, c'est un emblème, c'est, on va dire, c'est une étoffe qui permet, sur laquelle il y a des couleurs, et qui permet d'identifier soit une famille, une nation ou encore un groupe de personnes. Vous allez voir que, aussi bien les organisations que les États, ou bien des grandes familles, on a souvent eu des emblèmes. On peut avoir, soit, ce qu'on appelle des écuissons, ou encore, qu'on pourrait aussi appeler, par exemple, le seau, ou encore le blason. Mais surtout, le drapeau, parce que le drapeau permettait de savoir, par exemple, en temps de guerre, quel était le camp de X ou Y. Et on s'identifiait par rapport à ces couleurs-là. Et comment on choisit le drapeau d'un pays, par rapport à notre drapeau ? Alors, le drapeau, pour le choisir, normalement, ça vient d'une décision du gouvernement, donc de l'État. Et, en l'occurrence, pour ce qui concerne le Gabon, l'histoire du drapeau gabonais est quand même une histoire particulière, parce que le drapeau qu'on connaît aujourd'hui au Gabon n'était pas d'abord dédié au Gabon. C'est un drapeau, parce que j'ai eu à discuter avec un de nos anciens, dont un de mes maîtres qui est décédé, le professeur Ange Ratanga Atos. Et, au cours de cette discussion, il me faisait savoir que le drapeau du Gabon n'était pas d'abord destiné au Gabon. Il avait été, normalement, dédié à l'AREF, l'Afrique équatoriale française, qui regroupait les pays sous domination française en Afrique centrale. Et, il se trouve que ça avait été, c'était au cours d'une réunion, et on avait demandé à ce qu'il y ait des propositions de drapeau. Et, au niveau du Gabon, Paul Ndjanjian Gondjou avait désigné deux jeunes qui étaient étudiants. À l'époque, il était sénateur en France, qui représentait le territoire du Gabon en France. Et il avait désigné deux jeunes pour l'aider à confectionner le drapeau qu'il pourrait proposer et qui deviendrait l'emblème des pays de la sous-région. Alors, du moins sinon, la confédération de la sous-région. Donc, ces deux jeunes, il y avait celui qu'on appelait Pierre Claver et Yiré, et Léon Ougé. Léon Ougé, que la postérité a retenu comme un grand stratège, un grand diplomate, un grand commun de l'État. Il a d'ailleurs occupé de hautes fonctions dans notre pays. Et ce sont ces deux-là qui, sous l'instigation de Paul Ndjanjian Gondjou, ont eu à mettre sur pied ou à créer, ou qui sont les inventeurs du drapeau gabonais. D'accord. Donc, hormis, on va dire, la forêt, la mer et le soleil, y a-t-il des valeurs que l'on n'apprend pas à l'école concernant le drapeau ? Alors, donc, ce qu'il faut dire, dans l'esprit des inventeurs, le vert-jaune-bleu qu'on retrouve aujourd'hui sur le drapeau gabonais avait des ambitions particulières. C'est-à-dire qu'il fallait représenter l'ensemble, du moins essayer un tout petit peu de montrer la diversité qu'il y avait en Afrique centrale. Donc, l'ambition était de montrer qu'il y avait des peuples côtiers, des peuples forestiers, mais surtout des peuples qui vivaient entre la grande forêt, donc qu'on appelle la forêt dense, et la côte, donc les populations intermédiaires. Et c'est pourquoi ils ont choisi, avec la particularité, que le jaune symbolisait également les territoires traversés par l'équateur. Donc, quand on n'a pas pu faire en sorte que ce drapeau devienne celui des pays de la sous-région, lorsqu'on l'a adopté pour le Gabon, il a été question de pouvoir, dans un premier temps, signifier pour le vert qu'il symbolisait la grande forêt équatoriale, parce que le Gabon appartient à la grande forêt équatoriale, notamment du bassin du Congo, qui est le second poumon forestier du monde. Et ce vert-là ne représente pas seulement le fait qu'il s'agit de la forêt, c'est aussi présenter l'hospitalité, la fertilité du sol gabonais, qui regorge d'énormes essences, ce que vous connaissez en termes d'exploitation forestière. Et cela avait aussi l'ambition de montrer que le Gabon est un pays prospère. Ensuite, vous aviez le jaune, donc ce jaune-là, au-delà de l'aspect purement de présenter le fait que le Gabon était traversé par l'Équateur, symboliser également les richesses minières. Les richesses minières, vous connaissez le Gabon comme un pays minier, notamment on exploite le manganèse, par le passé on exploitait l'uranium, et là on nous dit qu'il y a aussi une intense activité en ce qui concerne le diamant et l'or, le niobiome, on a énormément de potentiel également en ce qui concerne l'exploitation du fer. Donc il fallait aussi, le jaune symbolise également les richesses minières du Gabon, mais aussi et surtout l'hospitalité légendaire qui est reconnue au Gabonais. Vous voyez que le Gabon aujourd'hui est un pays d'accueil, est une terre d'opportunités. Nous sommes un des pays en Afrique centrale qui reçoit toutes les communautés, aussi bien de l'Afrique ou encore sur le plan international. Donc cette hospitalité-là également est marquée par la couleur jaune. Ensuite vous avez la couleur bleue. Donc là je me réfère à mes notes. Alors vous avez la couleur bleue qui elle, évidemment, parle de l'océan Atlantique. Nous sommes baignés, nous avons près de 800 kilomètres de côte. Et dans cette représentation, l'image que renvoie également le bleu, le bleu c'est un symbole de la paix. C'est pourquoi vous verrez que l'ONU, par exemple, en ce qui concerne les casques, les soldats de l'ONU, ils portent des bérets qui sont bleus. Mais ça c'est pas le bleu. Pardon ? C'est pas le bleu. Non, le bleu, c'est le symbole de la paix. C'est pourquoi je vais vous faire le parallèle avec l'ONU. Tu verras que les soldats de l'ONU portent des casques ou des bérets bleus. Parce que simplement, le bleu, c'est la paix, c'est la stabilité. Ça renvoie à quelqu'un qui se porte bien. C'est là où ça parle du bonheur. Ça s'inscrit dans le futur. Donc c'est l'espérance. Donc derrière ces couleurs, il y a autant de valeurs qui font aujourd'hui que quand vous regardez le Gabon, le Gabon est non seulement une terre d'opportunité, le Gabon est une terre d'hospitalité, le Gabon est la terre qui regorge un certain nombre de richesses, mais surtout, on a une base solide qui repose sur la paix, la stabilité. Donc tout ça, ceux qui ont pensé à créer le drapeau gabonais avaient vu dans ces couleurs ce qui pourrait constituer le socle même de la nation. D'accord, Monsens, je vais rappeler le thème de cette journée, c'est éthique, conscience patriotique et construction nationale. Est-ce que tu penses que le président a remarqué que le peuple gabonais n'est pas solidaire ? On peut dire que le président a fait certainement un constat, peut-être pas sur la base de la solidarité, mais beaucoup plus sur la base de ce qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus au Gabonais, c'est le patriotisme. Parce que quand vous regardez aussi bien la sphère politique, socioprofessionnelle, ou bien dans la société de façon générale, combien de Gabonais aujourd'hui arrivent à réellement, on va dire, être fiers du drapeau, être fiers d'être gabonais, au-delà des discussions qu'on peut avoir avec nos amis expatriés, mais entre Gabonais, c'est clair qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas très très ancrés dans ce qu'on pourrait appeler le patriotisme. Et c'est dû à quoi ? C'est dû simplement au fait que l'environnement politique n'a pas permis à ce qu'on puisse travailler sur les gens. On n'a pas travaillé suffisamment sur cet aspect-là. On a vu le patriotisme comme quelque chose qui pourrait peut-être apporter la division. On a vu le patriotisme au niveau de notre pays comme quelque chose qui pourrait amener les gens à se recogviller sur eux-mêmes. Or, en réalité, être patriote ne signifie pas qu'on n'accepte pas l'autre, qu'on n'est pas prêt à s'ouvrir, mais c'est beaucoup plus dire qu'on aime son pays, à la différence d'être chauvin, parce que quand on est dans le chauvinisme, c'est autre chose. Mais non, comment ? Le chauvinisme, c'est un amour exacerbé qui peut aboutir à des situations où on pourrait commettre un certain nombre d'actes qui ne sont pas de nature à rassurer. Là, on sort du patriotisme. Le patriotisme, c'est simplement être fier de son pays, travailler pour que son pays avance, travailler pour qu'on puisse avoir dans son pays un certain développement, quand on est patriote, on travaille pour le développement socio-économique de la nation. D'accord. Monsé, on peut retrouver le drapeau gabonais où exactement ? Obligatoirement ? Obligatoirement, c'est une très bonne question parce que là aussi, beaucoup de personnes ont souvent du mal à se demander. Mais d'abord, tous les bâtiments administratifs de l'État doivent avoir ce qu'on appelle le fronton, donc à l'avant, un drapeau. Vous avez la présidente de la République, vous avez les deux palais du Parlement, donc le Sénat, le palais Omar Bongo et le palais Léon-Bain. Vous avez les municipalités, vous avez les ministères, vous avez même les administrations déconcentrées comme les écoles, les lycées et collèges, même les hôpitaux. Tout bâtiment qui appartient à l'État doit arborer le fagnon de la nation, donc le drapeau gabonais. Ensuite, vous avez également à l'étranger, les ambassades et les consulats ont l'obligation d'avoir sur leur fronton le drapeau gabonais pour s'identifier. C'est ce qui permet à un Gabonais, quand il va, je vais prendre un exemple, en Guinée-Équatoriale, il fait le tour de la ville, même s'il n'a pas de guide, mais à un moment donné, il doit pouvoir trouver à l'ambassade quelque chose qui lui dit, tu es chez toi, donc tu dois te reconnaître, parce que c'est à travers le drapeau qu'on se reconnaît, même quand on est à l'étranger. Tu me disais qu'il y avait une différence entre le drapeau national et le drapeau du président, je crois. Oui, c'est l'erreur qu'on commet aujourd'hui, c'est que le drapeau gabonais a connu des évolutions. Quand vous regardez, avant 1960, il y avait un drapeau qui avait évidemment le vert, une petite bande jaune et le bleu, avec sur le canton du côté gauche, le drapeau français. C'était dû au fait qu'à l'époque, avant l'indépendance, le Gabon était une colonie française et il y avait une discussion, du moins il y avait un débat qui s'articulait après le référendum de 1958 qui parlait de l'Union française. Et lors de ce référendum, le Yomba n'était pas pour l'indépendance du Gabon et à un moment donné, il a voulu que le Gabon soit un département français mais ce qui n'a pas été accepté par évidemment le général de Gaulle et son gouvernement, c'est pourquoi avant 1960, nous avions un drapeau avec un petit drapeau français incrusté à l'angle gauche. Mais après l'indépendance, depuis 1960, on a un seul et unique drapeau qui est le drapeau composé du vert, du jaune et du bleu. Nous avons évidemment un vert qu'on dit irlandais, qui est un peu plus ou moins brillant, qui frappe très fort à la vue. Vous avez ce qu'on appelle le jaune or et le bleu azur. Ce sont les couleurs, ce sont les indications qu'on peut donner en ce qui concerne le drapeau gabonais et les trois bandes du drapeau gabonais ont les mêmes dimensions. Et le drapeau gabonais lui-même a une dimension qui est constitutionnelle. Je ne pourrais pas la donner ici mais très souvent, on parle de 40 sur 50. Donc quand vous confectionnez le drapeau gabonais, il doit avoir 40 sur 50 centimètres. Donc c'est la norme. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au niveau de l'État, c'est comme quand vous voyez par exemple les papes. Quand un pape arrive, il a des symboles qui lui représentent. Donc évidemment, un chef d'État, au niveau du Gabon, quand vous avez le chef d'État, il a forcément des armoiries. Vous allez voir qu'il y a un drapeau qui est souvent présenté par exemple par la gendarmerie avec un certain nombre d'insignes qui sont flanqués au milieu du vert jaune bleu. C'est représentatif de la gendarmerie. Il en va de même pour la police, il en va de même pour un certain nombre d'organes de l'armée, mais également pour le chef de l'État. C'est vrai qu'on a une originalité qui s'est imposée depuis un certain nombre d'années, notamment depuis 2009, qui concerne à mêler le sceau avec le drapeau gabonais. Or, sur le plan constitutionnel, c'est interdit. On ne peut pas avoir le sceau incustré dans le vert jaune bleu. Mais, quand même, depuis 2009, c'est accepté dans l'administration. Est-ce que c'est une décision venant du chef de l'État qui ferait de ce mélange son emblème ? On n'a jamais su. Mais ce qui est sûr, c'est que le drapeau gabonais a trois couleurs uniques qui sont le vert, le jaune et le bleu. Il n'y a rien à l'intérieur. Si vous venez à y mettre quelque chose, ça sous-entend que ça doit représenter une institution ou encore un corps de l'armée. Merci pour la différence. Monslet, tu es analyste des faits sociopolitiques, mais tu es aussi professeur. Pourquoi les valeurs que l'on veut rappeler lors de cette journée ne sont pas instaurées dans le programme des cours, par exemple ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'éducation à la citoyenneté, qui est la grande originalité depuis la nouvelle des appellations de l'institution civique depuis 2012, après les états généraux de l'éducation, on enseigne ces informations, sauf que, vous savez, au niveau de l'école, il y a des strates, donc il y a des niveaux. On ne peut pas tout donner à un enfant, on lui donne ce qu'il peut assimiler. C'est pourquoi on s'est souvent arrêté en disant aux gens que le drapeau gabonais, c'est le vert, le jaune et le bleu, et le vert représente la grande forêt équatoriale, le jaune, l'équateur qui traverse notre pays, et le bleu, évidemment, l'océan Atlantique ou encore la mer. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière, il faut qu'il y ait de plus en plus un travail qui soit fait pour que la jeunesse, pour que les jeunes gabonais puissent comprendre qu'au-delà de ces indications qu'on leur donne pour avoir un rapport direct, pour une capacité d'assimilation plus facile, il faudrait qu'ils aillent chercher les vraies valeurs qu'incarment ces différentes couleurs. Parce que que vous soyez initié ou pas, chacun d'entre nous a forcément une couleur qui l'apprécie. Il y a des gens qui aiment bien s'habiller en bleu, il y a d'autres qui aiment s'habiller en noir, d'autres en rouge, d'autres en orange, mais ces préférences ne sont pas fortuites. Parce que vous vous rendez compte que quand vous mettez du vert, ça ne vous renvoie à rien par rapport à votre personnalité. Mais quand vous êtes en bleu, vous vous sentez plus joyeuse, vous êtes plus d'attaque, et c'est la même chose pour les nations. Un pays, quand il se choisit des couleurs, c'est parce que ça représente ce qu'il est, ça indique ce qu'il entend être et ce qu'il veut être. Mais si on est dans une situation où on se limite simplement à l'imager et qu'on n'arrive pas à partager ces valeurs-là avec la jeunesse, ça ne pourra pas avancer. et c'est peut-être le grand grief qu'on fait également au système éducatif, mais ce qui est sûr aujourd'hui, la nouvelle génération d'enseignants que je connais a aujourd'hui pour ambition de faire en sorte que les jeunes aillent au-delà de la saine capacité à pouvoir retenir ce qui est présenté. D'ailleurs, quand vous avez parcouru le journal Le Quotidien Gabonais hier, en quatrième couverture, c'est ce qui a été présenté. La Grande Forêt, l'Océan Atlantique et ainsi de suite. Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut qu'on amène les jeunes à s'approprier les valeurs qui reposent sur les couleurs du drapeau et que chacun puisse en son âme et conscience faire corps avec ces valeurs-là et les traduire en actes patriotiques pour plus ou moins participer au développement du Gabon. Merci, Sef Mosset. Donc, on a fait le tour des questions. Tu as un mot ajouté par rapport à cette journée ? Un mot ajouté, c'est simplement demander à ce que chaque Gabonais puisse être fier de son drapeau tout à l'heure, j'ai dit que tout bâtiment administratif devrait avoir le drapeau gabonais sur sa façade. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, tout Gabonais devrait avoir le drapeau chez lui. Moi, je suis souvent heureux lorsque je regarde les films américains où, pour le simple fait que quelqu'un a eu à déchirer un tout petit peu le drapeau, ça peut créer une guerre. à un moment donné, il faudrait que les Gabonais soient fiers de leur emblème national. Et je crois que dans l'esprit du chef de l'État, c'était de faire en sorte que l'identité gabonaise que nous sommes en train de construire, la nation gabonaise que nous sommes en train de construire, ça commence par épouser les valeurs qui sont contenues dans le drapeau et que les Gabonais, dans leur grande majorité, puissent plus ou moins faire en sorte que ce drapeau-là soit valorisé, qui ne soit pas piétiné, qui ne soit pas pris pour un simple objet, mais qu'il soit un objet de culte parce que chez les autres, quand on décide d'être une république laïque comme la nôtre, ce qui vous reste, ce sont les symboles qui représentent votre pays. Donc, on doit témoigner du respect pour le drapeau gabonais et d'ailleurs, chacun doit savoir que peu importe où vous êtes, même dans un bistro ou je ne sais pas, à la saumoire ou dans une boîte de nuit ou dans un restaurant, lorsqu'il y a deux emblèmes du pays qui sont présentés, notamment le drapeau et l'hymne national, vous devez être en mesure de pouvoir avoir des signes qui montrent votre adhésion, qui présentent votre engagement ou votre dévotion à leur égard. Notamment, des choses simples, lorsqu'il y a la levée des couleurs, vous devez être capable de vous décoiffer si vous avez un chapeau ou une casquette, vous devez avoir les bras le long du corps et faire en sorte que finalement, l'ensemble de ceux qui sont autour de vous s'inspirent de vous. Donc, il faut que les uns et les autres aient du respect pour ces emblèmes-là afin que les objectifs visés par cette journée nationale du drapeau puissent être atteints et que finalement, le patriotisme puisse être de gage de développement du Gabon. Merci, Sef Mousselet qui venait nous parler de la journée nationale du drapeau. Donc, on va souffler en musique et on se retrouve juste après pour la suite des programmes de votre émission Le Mag des Vagues. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique